Ça appelle quoi derrière ? Un remaniement ? Ça appelle à entendre ce message. Après, ça peut prendre des formes qui peuvent être différentes. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a eu de la part de l'électorat de gauche, qui s'est abstenu en particulier, un message, et qu'il faut l'entendre et l'écouter. Il ne s'agit pas, et je l'ai dit d'ailleurs le soir du premier tour, de changer de politique ou de faire des zigzags. Il s'agit simplement de faire en sorte que ce qui a été dit par les acteurs sont entendus et qu'on le traduise avec un certain nombre de mesures qui doivent être faites à destination de ceux qui, aujourd'hui, voient les efforts qui ont été demandés et qui étaient nécessaires pour redresser ce pays, mais qui attendent encore, aujourd'hui, les résultats. Quelle mesure, Stéphane Le Foll ? De quelle mesure il s'agit ? Mais, madame, je suis ministre de l'Agriculture. Ce n'est pas moi qui vais vous dire, ce soir, la définition de la politique qui sera suivie la semaine prochaine ou lors du discours de politique générale. Je reste dans un rôle qui consiste à faire un constat et à considérer qu'à partir du moment où il y a un message qui a été envoyé, il faut l'écouter, l'entendre. Et vous craignez pour votre portefeuille, Stéphane Le Foll ? On parle de Romain Nîmes ? Moi, vous savez, je ne crains rien. Je suis là pour servir. Je l'ai toujours fait comme ça. Si j'avais, à une certaine époque, regardé que mon intérêt, je n'aurais pas forcément fait les choix que j'ai faits. Moi, je suis quelqu'un de sincère, de conviction, et je reste sur cette ligne. Je ne suis pas là pour ma carrière. Je ne suis pas là pour revendiquer quoi que ce soit. Je suis là, je l'ai dit, pour servir et faire en sorte que ce pays se redresse.